Musique Alors mon filou, la santé du pape inquiète à l'heure du week-end Pascal. Sans transition, on passe de piche au pape, ça s'appelle un grand écart. Lors du week-end Pascal, François avait dû annuler sa participation au chemin de croix la dernière minute, vous avez eu peur pour sa santé ? Oui, j'ai peur pour sa santé, j'ai surtout peur pour sa soutane, parce que passé un certain âge, l'étanchéité... Non, passé 87 ans, ça devient aléatoire, tous les clapets ne sont plus hermétiques, et c'est vrai que François adore le blanc, il est très blanc. Alors d'après le Vatican, le pape est en pleine forme, pour un pape, parce que c'est très relatif. J'ai un énorme respect pour le Saint-Père, après c'est pas un gros boulot non plus qu'il fait, parce que là, depuis quelques années, il arrive en fauteuil électrique... On comprend pas tout ce qu'il dit, puis après il repart... Bon, en gros, c'est sa journée. Moi, quand je le vois, c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'il y a Nagui et Sophie d'Avent qui vont arriver et qui vont dire... Et n'oubliez pas, le 36-37 pour François et tous les autres, on compte sur vous ! Alors que pas du tout ! Une bonne nouvelle, il n'y en a pas beaucoup, une bonne nouvelle, une femme a accouché dans le métro parisien, le bébé et la maman vont bien ? Oui, carnet rose, donc sur la ligne 5. Alors on imagine que l'accouchement s'est un petit peu passé comme dans les films. Il devait y avoir des passagers en panique qui ont fait « Ah, il y a un médecin, il y a un médecin dans la rame ! » Et il y a un gars qui a fait « Oui, moi, moi, vous êtes médecin ? » Non, je suis frotteur, donc j'ai un peu des... J'ai des notions d'anatomie, donc bon, on prend, on vient quand même. Donc, pour couper le cordon ombilical, ça a été très simple, ils ont laissé la maman dans le wagon, et puis ils ont tiré le bébé sur le quai, puis ils ont attendu que ça se ferme, et après... Alors, c'est pas hygiénique, c'est pas hygiénique, mais c'est efficace, ça marche. On va parler santé, le cannabis récréatif est désormais légalisé en Allemagne. Ya, nos amis d'Outre-Rhin auront une bonne excuse pour se balader l'été en sandales, chaussettes et pantacourt. On dira « Bon, c'est toujours moche, mais ils sont peut-être juste défoncés, les pauvres. » Donc, le pays de la bière devient aussi le pays du cannabis, et c'est vrai qu'on regrette parce qu'on a envie de se dire... S'il y a eu 90 ans de retard, quoi, si le cannabis avait été légalisé dans les années 30, le petit moustachu, il aurait eu beau dire... Bon, les autres gars en face, ils auraient dit non. Tranquille. Eh, mec, t'es tendu du bras. On va pas envahir la Pologne ? C'est moche, la Pologne. Allez, on va finir avec cette info véridique. Dans le Loiret, un doc... Alors, écoutez bien ça. C'est un vrai info. Un doc-seater de 26 ans a été jugé pour atteinte sexuelle sur les chiens dont il avait la garde. C'est pas la vraie photo, hein, c'est... C'est une photo d'illustration. Oui, c'est une photo d'illustration. Bon, c'est un peu un allumeur si c'est la vraie photo, donc... Il l'a bien cherchée. Alors, après 30 millions d'amis, donc 30 millions de petits amis, bon, quelque part, ce doc-seater, sur la petite annonce, quand il a dit « Moi, j'aime les chiens », il mentait pas. Alors maintenant, faut-il coucher avec... Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais faut-il coucher avec son meilleur ami ? Au risque de briser la relation, moi, je suis pas sûr, hein. Après, à sa décharge, il faut voir que ce jeune homme habite dans le Loiret. Et c'est vrai que le marché de la séduction du côté de Montargis, c'est pas fou. Une fois que t'as fait le tour de ton Tinder, bon, t'as rien trouvé. Tu regardes ton Labrador, il te regarde, il a la tête sur le côté, il se passe un truc, il fait... Qu'est-ce que veut dire ce mot ? Est-ce que tu peux prendre un... Pour un oui ? Je sais pas, j'essaye de trouver. Alors, le doc-seater a été dénoncé par la femme, par une femme à qui il avait proposé une initiation à sa passion qu'on peut qualifier de clivante, je vous l'accorde. Alors, à tous les zoophiles qui nous regardent, je sais qu'ils sont nombreux ce soir, attendez de bien connaître la personne avant de lui ouvrir les portes de votre jardin secret. Si elle vous demande, c'est quoi ton rêve ? Restez classique. Dites, moi, j'ai envie de gagner au loto et de faire le tour du monde. Ne dites pas, moi, mon rêve, c'est un plan à trois avec ton Labrador et ton lapin nain. Et tu peux regarder si tu veux. Faut pas. Merci beaucoup.